... Trouver, briquer, poncer, peindre et enfin vendre pas cher, voilà en cinq mots le programme d'Orpheline Art, une association créée par des étudiants en commerce de Kedge Business School en 2014. On voulait en fait vraiment avoir un exercice entrepreneurial, où se mettre en action, faire tout nous-mêmes. Et donc on s'est aperçu qu'il y avait un problème dans Marseille, ou plutôt une opportunité pour nous, c'était qu'il y avait énormément de meubles dans les rues, vraiment beaucoup. Et du coup en fait, moi j'ai commencé à les stocker, à les récupérer, à les mettre notamment dans mon appartement. Et après on les a retapés petit à petit, on a fait des petites créations assez artistiques, où en fait on les vend sur internet, donc à travers un site web, ou sur Facebook. Et on s'engage sur la livraison gratuite auprès des étudiants, donc sur le centre-ville, voilà. Petit à petit, ces néo-bricoleurs ont acquis de l'expérience, du savoir-faire et une certaine forme de renommée, qui leur a permis de lever quelques fonds. Au fur et à mesure, on a participé en fait à différents concours, et notamment celui du Phare, qui est le premier concours d'entrepreneuriat sur la région de Pacard, et la région euroméditerranéenne en fait, et auquel on a participé, on a réussi à avoir 500 euros, donc qui nous ont permis en fait d'investir dans ces différents outils. Et à côté de ça, on a aussi fait une campagne de crowdfunding, pour avoir aussi 300 euros, donc qui nous ont permis en fait de travailler, voilà, nos campagnes de communication entre autres. Les meubles se vendent aujourd'hui à des prix oscillants entre 8 et 12 euros, mais l'objectif est avant tout la pérennisation de l'association, et pour se développer, Orphelinart envisage de lier des partenariats avec des entreprises, mais aussi de demander des subventions auprès des collectivités territoriales, tout cela dans un objectif embauché rapidement. Alors, avoir un salarié, c'est un objectif, on compte engager quelqu'un fin mai, donc ce sera un contrat qui serait de 8 heures par semaine, et pour un mois, ça représenterait un salaire de 300 euros à peu près. Et on va justement, toujours dans ce but de pérennisation, recruter l'année prochaine des futurs étudiants de CAGE, qui soient motivés pour le projet. Pour développer la fibre du bricolage, l'association organise des ateliers pour les lycéens. L'idée, faire découvrir le monde de l'artisanat et de l'entrepreneuriat, pour que leur concept ne disparaisse pas de sitôt.